Béréchit, Genèse, chapitre 9 Béréchit, Genèse, chapitre 9 Béréchit, Genèse, chapitre 9 J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus retranchée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Elohim dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et toutes les âmes vivantes qui sont avec vous, pour toutes les générations, pour toujours, j'ai placé mon arc dans les nuages et il devient le signe de l'alliance entre moi, et la terre. Et il arrivera, que quand j'aurai rassemblé des nuages, au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi, et vous et toutes les âmes vivantes de toutes chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toutes chair. L'arc apparaîtra parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Elohim, et toute âme vivante parmi toutes chair qui est sur la terre. Elohim dit à Noah, c'est là le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toutes chair, qui est sur la terre. Les fils de Noah qui sortirent de l'arche étaient Shem, Shem, et Ephète. Shem fut le père de Kénaan. Ce sont là les trois fils de Noah, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noah, homme du sol, commença à planter de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Shem, père de Kénaan, vit la nudité de son père, et il le raconta à ses deux frères d'or. Shem et Ephète prirent un manteau, qu'ils mirent sur leurs deux épaules, et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père. Leur face étant en arrière, ils ne virent pas, la nudité de leur père. Noah se réveilla de son vin et sut ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Kénaan. Qu'il devienne l'esclave, des esclaves de ses frères. Il dit aussi, béni soit Yahweh, l'élohim de Shem, et que Kénaan devienne leur esclave. Que Elohim met y est fait au large, qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Kénaan soit leur esclave. Noah vécu après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noah furent de 950 ans, puis il mourut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada